Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous suivez la série Paroles d'Avent, une série qui présente les lectures bibliques proposées pour la célébration de l'Eucharistie, de la messe, de tous les jours durant ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 16 décembre, mercredi de la troisième semaine de l'Avent. Nous retournons vers le prophète Isaïe, nous l'avons beaucoup lu, Isaïe, durant ce temps de l'Avent, encore aujourd'hui, et ensuite nous regarderons un extrait de l'évangile de Luc. Du prophète Isaïe, nous sommes au chapitre 45 et nous allons lire quelques extraits du chapitre 45, les versets 6 à 8, puis ensuite le verset 18 et ensuite les versets 21 à 25. Ce sont des extraits qui se tiennent, ils répètent le même message. Et le message fondamental, c'est que Yahweh, le Dieu d'Israël, il est le seul Dieu. Voilà ce qu'Isaïe annonce. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Il faut comprendre que dans l'histoire d'Israël, quand on remonte jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob et ensuite Moïse, puis ensuite les juges, le roi David et les premiers descendants de David, durant tout ce temps-là, oui, surtout à partir de Moïse. C'est avec Moïse qu'on a appris à appeler Dieu Yahweh, que c'était le Dieu d'Israël. Mais ce Dieu Yahweh n'était pas le seul Dieu. Il était le seul Dieu pour Israël. L'alliance, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dieu dit « Je suis votre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». En autre mot, vous n'irez pas courir auprès des dieux des autres nations. Mais Israël croyait que les autres dieux existaient, que chaque nation avait ses dieux. Les Grecs, les Mésopotamiens, les Romains plus tard, les Égyptiens, ils avaient chacun leur panthéon de nombreux dieux. Israël en avait un, Yahweh. C'était le seul. Et donc, il n'adorait qu'un seul Dieu. Mais dans les faits, parfois, il allait voir les autres dieux. Parce qu'il disait peut-être que les autres dieux sont plus puissants. Peut-être qu'un est meilleur que Yahweh dans tel domaine. En particulier dans la fertilité. On pensait que Yahweh, c'était un bon dieu de la guerre. Mais la fertilité, on n'était pas certain. Donc, on allait dans d'autres tentes. Si on voulait être enceinte, si on voulait assurer une bonne récolte, on faisait d'autres rites. Alors, les prophètes s'insurgeaient toujours contre ça. Et on venait de sortir d'une période où un des rois, Manassé, avait installé les idoles d'autres groupes religieux dans le temple même. J'en ai parlé hier, quand on a lu Sophonie. Mais voici la grande révolution, là, ici, chez Isaïe. Puis, lisons ce qui... ça commence comme ça. Je suis le Seigneur. Et quand le prophète dit le Seigneur, quand le texte dit le Seigneur, il faut comprendre qu'en hébreu, ce qui est écrit, c'est Yahweh, le nom propre de Dieu, du Dieu d'Israël. Je suis Yahweh. C'est ça, ce qui est écrit en hébreu. Il n'en est pas d'autre. Il n'en est pas d'autre. Cette phrase-là, c'est ça, révolutionnaire, à l'époque. Et le prophète continue dans la voix de Dieu. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Donc, il est le maître de la création. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Voilà le maître de la création. Mais il est aussi le maître de l'histoire. Je fais la paix et je crée le malheur. Car les hauts et les bas de l'histoire sont sous la main de Dieu. C'est ça, ce qu'Isaïe est en train de dire. Yahweh, il est créateur et maître de l'histoire. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de ça. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Et là, on saute quelques versets plus tard. Voyez donc, c'est l'image de la création, le ciel et la terre, la pluie qui vient du ciel, les semences qui germent sur la terre. Mais ça devient symbolique de l'œuvre de Dieu dans l'histoire, qui fait advenir la justice et le salut. La justice, c'est quoi? C'est d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Et le salut, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la réconciliation. C'est le bien-être. C'est la vie en abondance. C'est tout ça, le salut. Alors, c'est Dieu qui, oui, il est le créateur, mais c'est lui qui, dans l'histoire, fait advenir justice et salut. Nous sautons encore quelques phrases et nous allons au prochain petit bout. Ainsi parle le Seigneur, et là, ça revient, le thème, le créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermi, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Et on connaît presque par cœur le début du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était un lieu vide. Et l'esprit où le vent planait sur les eaux. Avant que Dieu crée, c'était vide. C'était un chaos. Mais là, Dieu vient mettre de l'ordre. Il l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité, pour qu'elle puisse porter la vie. Qu'est-ce qu'il dit, ce Dieu? Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. C'est comme un refrain qui revient. Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas moi? Yahvé, il pose la question. Qui d'autre peut répondre à une question comme ça? Or moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. En autre mot, mes amis, le prophète est en train de dire, vous n'avez pas d'alternative. Si vous voulez connaître la justice, si vous voulez connaître le salut dans le sens plénier du mot, si vous voulez connaître la vie en abondance et la paix, il n'y a pas d'alternative. Vers qui allez-vous vous tourner? Il n'y a que Dieu, qui est la source de tout et qui veut nous mener vers lui. Je le jure par moi. Ah non, non, excusez, il n'en est pas d'autre. Donc, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi. Il n'y a pas d'alternative. C'est vers moi que vous devez venir. Tournez-vous. C'est ça, la conversion. La conversion, ça veut dire se retourner. C'est comme si on était sur le bon chemin, le ptaco en a dévié. Ben là, retournez-vous, revenez sur le bon chemin. Sur mon chemin, dit le Seigneur. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Tous les lointains de la terre. Pas juste le peuple d'Israël. Toutes les nations. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de toutes les nations. Alors, toutes les nations doivent revenir vers le vrai Dieu. En autre mot, Israël est vu. Israël reçoit une mission comme étant, on pourrait dire, le premier qui montre le chemin pour que toutes les nations puissent être bénies dans le Dieu d'Israël. Oui, de ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Parle le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Toute langue, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par Yahvé seulement, la justice et la force. Vous savez, les chrétiens et les chrétiennes, on entend un écho ici. De quoi? De la lettre de Saint Paul aux Philippiens, quand il dit à propos de Jésus qui a été exalté dans la résurrection. Il a été élevé au-dessus de tout pour que toute langue, pour que tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur. Et vous voyez le titre, le Seigneur, le Seigneur dans l'Ancien Testament, le Seigneur Yahvé, c'était le nom de Dieu. Mais là, on donne le nom, le Seigneur à Jésus lui-même. Que c'est en lui que Dieu agit. En Jésus, la justice et la force. Ce n'est pas Isaïe qui dit ça, mais je suis en train de dire que nous, les chrétiens, nous faisons ce lien-là. Nous lisons Isaïe, nous entendons l'écho de Saint Paul qui, lui, se sert de l'expression d'Isaïe pour parler de Jésus. Enfin, le prophète finit. « Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. » Bien oui, ceux qui se sont révoltés, ceux qui se sont détournés, ils vont revenir. Ils vont avoir honte parce qu'ils ont trahi l'alliance, parce qu'ils se sont détournés de l'alliance. Mais Dieu va les guérir. Dieu va leur donner ce salut. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Toute la descendance d'Israël, les premiers, et le monde entier après. Quelle vision extraordinaire que nous déploie le prophète Isaïe aujourd'hui. De ce Dieu maître de la création et de l'histoire qui veut faire vivre l'humanité et qui nous invite à nous retourner vers lui pour découvrir la justice et le salut. Passons à l'évangile de Luc. Depuis une semaine, nous lisons des extraits des évangiles où Jésus parle de Jean-Baptiste. On voit un peu, on voit Jean-Baptiste à travers les yeux de Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous nous tournons vers l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 18b et 23. Le contexte, il faut savoir que Jean-Baptiste est en prison. Pendant que cette scène se passe, Jean-Baptiste est en prison, emprisonné par Hérode. Il sera éventuellement tué par Hérode, décapité en prison. Jean-Baptiste est en prison parce qu'il a osé critiquer Hérode, dire qu'il ne vit pas selon l'alliance, il est en train de trahir l'alliance. C'est ce que les prophètes disaient au roi 6 et 7 siècles avant lui. Jean-Baptiste, il reprend cette œuvre de prophète-là et à cause de ça, il est en prison. Alors, Jean-Baptiste appela deux de ses disciples. Au moins, il peut encore être en lien avec ses disciples. Il les envoya à demander au Seigneur, Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Pourquoi Jean-Baptiste pose cette question-là? Est-ce qu'il n'a pas annoncé la venue de Jésus? Bon, il n'a pas annoncé la venue de Jésus, il annonçait la venue du Messie. Et là, la question dans la tête de Jean, c'est, Jésus est-il le Messie? Voilà la question. Et pourquoi se pose-t-il cette question-là? C'est que Jésus, il ne correspond pas tout à fait à l'idée que Jean-Baptiste se faisait du Messie. Si on regarde la prédication de Jean-Baptiste, il proclamait le règne de Dieu qui arrive. Et Jésus aussi proclamait le règne de Dieu qui arrive. Jean-Baptiste appelait à la conversion. Et Jésus aussi appelle la conversion. Mais Jean-Baptiste appelait à la conversion pour être capable de survivre au châtiment que Dieu va imposer à la terre. Et Jésus ne parle pas de châtiment. Jésus parle de miséricorde. Jésus parle d'une vie en abondance. Jésus parle d'un Dieu qui est amour. Et là, Jean-Baptiste est un peu dérouté, étonné. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Et c'est pour ça qu'il envoie poser la question. Donc, arrivés près de Jésus, les deux disciples demandèrent, Jean-Baptiste nous envoyait te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leurs infirmités, des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Alors, il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de citer Isaïe. Isaïe avait annoncé que quand celui, quand le descendant de David, la racine de Jessé qui fleurirait, quand le Messie viendrait, les aveugles verraient, les boiteux marcheraient, les lépreux seraient purifiés, les sourds entendraient, tout ça, il l'annonçait. Jésus, ça se réalise. Et encore plus, les morts ressuscitent. Ça, comment je peux dire, Isaïe ne l'avait pas annoncé, mais Jésus va encore plus loin. On connaît l'histoire de la résurrection de la petite fille de douze ans ou du fils de la veuve de Naïm. Alors, et finalement, Jésus ajoute comme glaçage sur le gâteau et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est remarquable comment nous, nous on pense, bon, annoncer la bonne nouvelle, ça c'est normal, on l'entend tous les dimanches, c'est les miracles qui sont extraordinaires. Pour Jésus, c'est le contraire. Les miracles sont là comme des signes de quelque chose d'encore plus grand. C'est quoi? Que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, que l'évangile soit annoncé aux pauvres. C'est remarquable comment pour Jésus c'est ça le cœur de la bonne nouvelle. C'est ça le cœur de sa mission que d'annoncer la bonne nouvelle. Les miracles sont comme des signes du royaume de Dieu qui est en train d'éclore, du royaume de Dieu qui vient. Mais l'important c'est cette bonne nouvelle qu'il proclame. Et à la fin, il ajoute ceci, heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Heureux la personne, heureuse la personne qui n'est pas scandalisée à cause de moi. C'est un message pour Jean le Baptiste. Une invitation à Jean le Baptiste, soit pas scandalisée, soit pas étonnée. Vois, j'accomplis les prophéties. Donc ce que je suis en train de faire, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Je suis vraiment le Messie et je suis en train de faire exactement ce que Dieu veut. Crois en moi. C'est un peu le message qu'il renvoie à Jean le Baptiste. Crois en moi. C'est, dans un sens, c'est le message qu'il nous est proposé aujourd'hui, l'invitation qu'il nous est proposée à nous. Isaïe nous invite à croire en Dieu comme l'unique Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de l'histoire qui veut nous offrir justice et salut. Jésus nous invite à croire en lui comme l'envoyé, le Messie, le Sauveur du monde, le Fils unique du Père. Nous le professons le dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Nous le disons. Aujourd'hui, ces textes nous invitent à leur dire pas juste avec les lèvres mais avec le cœur. Et demain, nous commencerons la deuxième partie de l'Avent, un conte à rebours de huit jours qui va nous mener jusqu'à Noël. On se reverra demain pour en parler. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada